Mon nom à moi, c'est Jonathan. Oui, je sais, c'est un drôle de prénom de Jonathan. Mais c'est le mien. Comme toi, tu t'appelles Stéphane, Sophie, Ali, Hervé, Jean-Marc, Michel, Virginie. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas différent des autres. Les autres me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera comme une musique. Mais tu as les yeux couleur d'or, alors ça sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Ton voisin est seul, désespéré. Récite une dizaine de prières pour lui. Et tous les gosses que tu as vus hier à la télé et qui crevaient de faim. Tu sais bien que Dieu peut tout. Il faut lui réciter tout ce que l'on peut lui réciter. Comme prières, supplications, demandes, remerciements, louanges. Allez, récite avec moi. Dieu infiniment bon, infiniment bon. Mais, 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 dis-moi. Avec toutes tes sources que tu lui dis à Dieu, est-ce que tu entends encore le son de sa voix dans le ventre ? Pourquoi cette année chez Stokovar ? Et bien, tout simplement parce qu'il y a deux ans, le pape Jean-Paul II nous avait invités à Castel Gandolfo en séance privée pour une représentation pendant les vacances d'été. A l'issue de cette représentation, le Saint-Père avait dit aux jeunes « Allez, faites partager votre message, faites connaître votre spectacle à tous les jeunes du monde entier et donnez-leur eux aussi envie de faire quelque chose d'équivalent ». C'est pourquoi nous nous sommes sentis une mission et lorsque nous avons appris le Rassemblement Mondial de la Jeunesse et qui plus est, à Chistokova, le pays du pape, nous avons pensé qu'il était absolument indispensable de participer avec notre façon à nous d'offrir quelque chose aux autres, c'est-à-dire notre comédie musicale. C'est quoi ce message de cette comédie musicale ? Alors, c'est un message d'amour, de paix, d'espoir comme vous avez pu le voir tout au long de ce spectacle. Jonathan passe par des difficultés, des difficultés que tous les jeunes et même les moins jeunes rencontrent dans la société actuelle. Finalement, il finit par triompher, lui, avec ses idées pures et qui, a priori, peuvent paraître un peu utopistes, mais il finit par triompher et c'est ça qui est important. Chacun, avec amour, avec espoir, avec paix, peut arriver à surmonter toutes les difficultés.